Générique Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Komi Kouché, ministre béninois de la communication, ainsi que nos deux éditorialistes, Alfred Chango et Jemal Mohamed Taleb. Place à notre dossier du jour. Générique 8 milliards de francs CFA, c'est le montant accordé au Bénin par le Fonds monétaire international. Une décision qui s'explique suite aux performances et réformes économiques réalisées ces dernières années par le pays. Un reportage de Franck Noudoffinin, notre correspondant au Bénin. Générique En 2012, le Bénin a enregistré une croissance économique de 5,4%. Un bon considérable par rapport à l'année précédente qui n'avait enregistré que 3,6%. En cette année 2013, le pays s'atteint à des performances économiques bien plus encourageantes. La croissance économique du Bénin est tirée essentiellement par deux facteurs majeurs. La production cotonnière avec une hausse de 40% des recettes en 2013 et une faute dynamique au niveau du secteur portuier avec 10% de croissance. L'année 2013 est caractérisée par des réformes en profondeur dans le secteur agroalimentaire avec l'installation des centres d'incubation, des centres Songhai qui sont dupliqués dans toutes les régions afin de pouvoir doper la production agricole. Le gouvernement ayant pris comme vision quinquennale le développement de l'entreprise et de l'initiative privée, il a été beaucoup encouragé à la création des PME. Et donc la croissance qui est attendue en 2013 est une croissance qui sera essentiellement tirée tant par le secteur coton, les externalités de la dynamique du secteur cotonnier sur le secteur industriel où on va enregistrer au niveau du secteur secondaire une forte croissance également. Et également au niveau du secteur tertiaire, nous attendons une dynamique très forte tirée par les télécommunications, les banques et aussi le secteur portuier. Les télécommunications, l'agrobusiness, l'industrie touristique ou encore l'artisanat sont des secteurs qui ont bénéficié d'une attention particulière au cours de l'année 2013. La volonté politique est clairement affirmée par les plus hautes autorités gouvernementales du pays à commencer par le président de la République lui-même. Mais ça ne s'arrête pas seulement à la volonté, c'est suivi d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une prise en main des différentes réformes pour que ces réformes ne soient pas bloquées par des personnes qui ont des intérêts particuliers qu'elles veulent placer au-dessus de l'intérêt général. Dans le rapport Doing Business 2014, le Bénin occupe la 114e place sur 189 pays. Un bon d'une place par rapport à l'année dernière. Cette année, le Bénin a enregistré deux réformes. Une première réforme sur l'indicateur création d'entreprises et une deuxième réforme sur l'indicateur commerce transfrontalier. Sur le premier, le gouvernement de l'économie béninoise a enregistré un progrès de 13 places par rapport au classement de l'année dernière. Et sur l'indicateur commerce transfrontalier, le Bénin a enregistré là aussi une progression de 16 places. Donc ces deux indicateurs cumulés ont permis au Bénin de se retrouver à la place de 174e sur 189 économies. Le port de Cotonou participe largement à la bonne santé économique du Bénin. Il contribue à hauteur de 90% des échanges avec l'étranger et représente 60% du produit intérieur brut. Les performances enregistrées en 2013, combinées avec les nombreuses réformes que le secteur portugais a connues, permettent d'espérer une croissance économique meilleure pour le Bénin à la fin de l'année 2013. C'est la première fois que le port de Cotonou franchit de façon symbolique la barre des 7 millions de tonnes. Avant, on n'en avait jamais vu. Nous sommes en gros à 7,5 millions de tonnes l'an. Ce n'était jamais arrivé. Malgré ce que les gens disent, malgré qu'on dit que le port de Cotonou est délaissé, notre trafic accru de 10%. 90% de l'économie béninoise est alimentée par le secteur informel. Le Bénin a une économie essentiellement basée sur les services et certains verront le mérite d'être sauté afin de promouvoir une économie plus performante. L'économie béninoise est confrontée à deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est l'étroitesse de la base productive. Et cette étroitesse de la base productive, pour le régler, il faut donner des chances à la jeunesse pour qu'elle crée beaucoup d'entreprises. dont nous voulons promouvoir la création d'un PME. Et c'est justement pour cela qu'on veut aider à la création de l'emploi tout en réglant le problème de l'étroitesse de la base de production. Deuxième problème auquel nous sommes confrontés, c'est la taille énorme de l'informel. L'État veut mettre en place, dans son dispositif de création d'emploi, le soutien nécessaire pour conduire les jeunes à créer de l'entreprise, mais pas dans le secteur informel, mais dans le secteur formel. Le budget général de l'État exercé 2014, actuellement en études à l'Assemblée nationale, s'élève à 1 000 milliards 117 millions de francs CFA, un budget axé sur le développement de l'entreprise et de l'initiative privée. Vu les engagements du gouvernement cette année, de nombre d'investissements sont en train d'être faits, d'être faits et de nombre d'initiatives sont en train d'être prises, afin que l'année prochaine, nous ayons une croissance économique inclusive et beaucoup plus de bonne qualité. Après les lourdes conséquences de la crise économique mondiale, l'activité économique au Bénin semble connaître un nouveau coup de pouce. Pour atteindre les objectifs de croissance prévus, il faudra non seulement poursuivre les réformes entamées au port de Cotonou et lever les contraintes liées à la production et l'exportation du coton, mais aussi poursuivre les efforts dans le cadre de l'assainissement des finances publiques. – Alors, 90% de l'économie béninoise sera alimentée par le secteur informel. M. le ministre, qu'en est-il exactement sur le terrain ? – Avant de comprendre exactement les performances économiques du Bénin, dans les chiffres concrets qui vous seront présentés, il faut connaître et comprendre l'économie béninoise en général. Le Bénin, comme vous le savez, est un pays qui n'a pas encore de ressources naturelles en exploitation. Donc, c'est un pays dont le budget est essentiellement fiscal. Et donc, avant de répondre à votre question, je dois pouvoir vous dire très rapidement que depuis 2006, la gouvernance économique, comme les différents éléments qui ont été diffusés, l'ont révélé. La gouvernance économique a été marquée par des réformes, essentiellement des réformes, qui sont orientées vers des mesures qui visent à revitaliser le secteur productif, notamment en ce qui concerne le secteur agricole, qui est la base même de l'économie, et qui vise aussi à améliorer la compétitivité du port autonome de Cotonou, qui, comme on vient de vous le dire, contribue à 60% aux produits intérieurs bruts, et qui est le port des pays de l'interlande, et qui en soi constitue un grand moteur, une grande soupape pour l'économie du Bénin. Ces différentes réformes ont connu des hauts et des bas, parce que vous savez, les réformes ne valent qu'en fonction des contextes. Il y a la crise économique, la crise financière et les autres crises que le monde entier a connues, qui sont passées par là et qui ont pu entamer un certain nombre de performances. Mais en gros, des résultats probants ont quand même été obtenus. Après le ralentissement que la croissance a eu, entre 2001 et 2006, nous avons connu le démarreur de l'activité économique à partir de 2006, et en 2008, nous avons pu atteindre un taux de croissance de 5%. En tout temps, la crise est venue pour pouvoir affecter un peu ce taux de croissance, l'ayant ramené autour de 2,5% entre 2009 et 2010. Le gouvernement a rapidement pris ces mesures et a mis en œuvre des mesures qui ont favorisé ce qu'on appelle en anglais « and grief, like quick wins », c'est-à-dire des actions à effet immédiat. Et ces actions à effet immédiat ont permis de redémarrer la croissance. Et en 2011, nous avons pu atteindre une croissance de 3,1%. Les mêmes mesures étant renforcées, notamment, je les rappelle encore, la redynamisation de la production vivrière, de profondes réformes au sein de la pôle à filières, qui ont permis quand même d'avoir des résultats importants au niveau de la production cotonnière. Et la production cotonnière au bien, comme vous le savez, ça a beaucoup d'implications sur tous les secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. L'amélioration de la compétitivité du port autonome de cotonnière et puis la modernisation de nos résistants. – Monsieur le ministre, à vous, nous étions justement sur les mesures mises en place par le gouvernement pour répondre à la question qu'en est-il exactement dans le secteur de l'informel ? – Je voudrais vous préciser plus spécialement sur les secteurs informels parce que, tel qu'on aborde l'informel en Afrique, en fait, il y a un petit effort qu'il faut faire. L'informel en Afrique, il faut redéfinir ses dimensions. En réalité, nous perdons beaucoup de choses parce que nous avons l'habitude de calquer, nous avons tendance à calquer les dimensions de l'informel en Afrique aux mêmes dimensions qu'en Europe, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Effectivement, au Bénin, l'informel occupe une bonne partie de l'activité productive. Et c'est la mesure que le gouvernement met en œuvre parce que l'informel étant ce qu'il est, il y a beaucoup de fuites, de recettes qui sont observées. qui sont observées seulement parce qu'il y a une bonne partie de l'activité économique qui ne se mène pas à des accueils qui ne sont pas dans le sécu formel. Ce qui fait que le gouvernement prend des mesures pour que ces acteurs qui doivent venir enrichir les bases de position de la richesse nationale, pour que la production formelle se renforce et pouvoir générer des revenus qui puissent être orientés vers la croissance et le développement du pays, puissent être effectivement conduits vers le discus formel. Et c'est ce qui est en train d'être annoncé tout à l'heure. Il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures incitatives qui permettent aux acteurs de ce secteur-là de pouvoir se formaliser et puis voir les activités qui sont des activités qui relèvent du contexte que nous avons tendance à prendre pour le formel aujourd'hui parce que nous définissons le formel exactement en Afrique comme on aurait pu le faire en Europe, redéfinir la dimension du formel pour que ces activités puissent aussi être taxées et contribuer à la fonction du produit intérieur brut. Je crois que ce travail est en train d'être fait au Bénin. Et je vous rassure que la question du formel au Bénin n'est pas une question qui soit étrangère par rapport aux autres pays de l'Afrique, mais nous y travaillons. – Comment amener ces personnes dans l'informel vers le formel ? Est-ce que la création d'entreprises est une idée qui peut facilement entrer dans les mœurs ? – C'est très compliqué, Sandra. Je pense qu'il faut redéfinir effectivement les critères de prise en compte justement de cette économie informelle, de voir comment l'intégrer au fond dans l'économie et l'économie réelle. Or, pour pouvoir tenir compte de cela, il faut voir quel est l'impact de cette économie informelle sur la vie quotidienne au fond, parce que cette économie informelle vient pallier un certain nombre de manques par rapport aux fondamentaux de l'économie générale du pays qui participent, n'est-ce pas, suivant les normes, les critères des institutions internationales. Donc ça participe à la stabilisation sociale à des populations. Et je ne suis pas d'accord quand on dit il y a des fuites. Non, parce que justement, il y a une manière de circulation au fond de cette économie informelle, de la monnaie, du commerce qui est fait. L'argent revient dans le circuit économique d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, quand ça ne soit pas quantifié le budget de la nation, c'est à ses compréhensis. De même, il y a aussi des fuites qui se font comme ça. Ça, c'est une première remarque. Alors, je disais que c'était très compliqué justement de la monnaie, il ne s'agit pas simplement de dire mais il faut d'abord se demander quelle est la culture au fond de gestion justement de cette économie informelle de ces personnes justement. Parce que créer une entreprise nécessite quand même un certain nombre de connaissances, de savoirs et puis des règles. Est-ce que, je ne suis pas certain que toutes les personnes qui sont dans l'économie informelle, qui ont une économie de la débrouille au quotidien, soient à même justement de participer de cet effort-là. Au contraire, l'accent peut être mis ailleurs. C'est-à-dire des jeunes qui sont, parce que le Bénin forme quand même beaucoup de jeunes, comment les jeunes qui sortent du système scolaire, universitaire ou privé ou officiel, etc., comment ceux-là peuvent bénéficier justement des mécanismes d'investissement, de création des entreprises. Ça, ça serait beaucoup plus dynamique justement pour assurer l'appétitivité justement de l'économie. – Oui, Sandra, si tu le permets, l'État est d'accord avec mon ami. Je voudrais quand même l'inviter à croire qu'effectivement il y a des fuites. Parce que la dimension de l'informel reste telle qu'elle en ce moment en Afrique. On n'évalue pas une économie en fonction des recettes ou bien des ressources qui ne sont pas formellement enregistrées. Et donc vous comprenez qu'un État, l'économie d'un pays, n'a évalué sur la base de ce qui est dans le cycle régulier. Or, il se fait qu'en ce moment précis, il y a des activités qui peuvent être des activités formelles en Afrique que nous laissons pour l'informel. Comme il l'a dit, il a parlé des jeunes. Mais lorsque vous allez en Afrique, comme un peu partout dans le monde, l'activité réelle, l'économie réelle est tenue par les femmes. Il n'y a pas que les jeunes. L'économie réelle est tenue par les femmes. Bon, la plupart de ces femmes ne sont pas dans le formel lorsque le formel reste ce qu'il est aujourd'hui en ce moment précis. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez ici en France, quand vous voulez acheter un gâteau, vous allez dans une pâtisserie qui est régulièrement enregistrée avec un registre de commerce, tout ça, même si vous n'avez jamais fait un tour à Cotonou. L'équivalent de votre gâteau que vous achetez ici, c'est peut-être au bord de l'avoir que ça se vend. Et l'économie africaine est basée sur ça. Plutôt que de considérer, continuer à considérer cette dame pendant des années comme un acteur de l'informel, qu'est-ce qu'on fait pour faire muter les dimensions de l'informel en Afrique pour prendre en compte son activité ? Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire au Bénin en faisant en sorte qu'il y ait vraiment des centres d'enquêtements positifs d'activité, en sorte à ce que ce soit des gens qui soient dans leurs activités, mais dont des mécanismes pour lesquels des mécanismes existent désormais pour les faire converger le circuit formel afin que réellement ça vienne contribuer au réglage macroéconomique qui permette d'apprécier le Bénin. Djemal, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'économie béninoise ? On a entendu dans le reportage l'enthousiasme des intervenants, mais le Bénin n'est pas un pays qui dispose d'énormément de richesses. – Alors le Bénin nous a démontré, nos autres Africains, qu'on est capable d'être un pays en pleine expansion économique et ne pas avoir de richesses naturelles. Il y a des pays comme ça. Le Japon est un pays qui a des difficultés actuellement, mais qui a connu une croissance absolument insolente pendant très longtemps, alors qu'il ne dispose pas de richesses naturelles comme nous les connaissons traditionnellement. En fait, la vraie richesse, c'est les ressources humaines. La ressource humaine au Bénin est extraordinairement bonne. Et donc, aucun pays n'est capable de se développer quand il n'a pas une bonne ressource humaine, quand il n'a pas une classe moyenne qui est relativement convenable et qu'il assoit son économie. C'est un mode qu'il a choisi. Les ressources naturelles françaises sont faibles. Le modèle économique est assis sur la consommation et on voit qu'il fonctionne plutôt pas mal. En définitive, au Bénin, même si la taille du marché est petite, même si la taille du pays n'est pas très grande, on est capable d'inventer un modèle. Finalement, les Suisses l'ont fait sur des choses, les Béninins sont capables de le faire sur des choses. La France libanin, elle a de pas rendre jaloux n'importe quel pays européen. 5,4%. Alors, vous me direz, c'est beaucoup. C'est pas assez parce que je crois que dans un pays qu'un autre où les besoins sont assez importants, où on a besoin de 332 pour que véritablement les besoins de l'économie soient satisfaits et que la création d'emplois devienne importante. Ce que vous avez dit, M. le ministre, et je rejoins aussi ce qui a été dit là, est absolument juste l'économie informelle. Et en effet, l'économie informelle est une chance et un problème pour nos pays. C'est une chance parce qu'en définitive, l'exemple que vous avez donné sur la petite rime, c'est le ministre, c'est absolument bon parce qu'en définitive, on ne peut pas le recenser. Il n'y a pas d'impôt qui rentre dans le secteur, dans le budget. Et puis, pardon, c'est quelqu'un qui n'est pas au chômage mais qui est quand même comptabilisé au chômage et ça ne permet pas de donner une statistique viable mais de donner un plan. La vieille idée des plans est totalement abandonnée en ordre mais elle est tellement bonne dans nos pays et on n'est pas capable de la faire à cause de ça. Mais en définitive, elle est aussi bonne parce que si vous avez de l'informel qui fonctionne tellement bien, c'est que vous avez en gros la situation économique qui est plutôt stable, la situation sociale est stable et la demande au chômage n'est pas si forte que ça. Parce que finalement, moi je viens d'un pays qui connaît à peu près les mêmes difficultés et les commerçants, le marché des devises, je pense que c'est le cas au Bénin, est tellement dynamique quand définitive, le secteur bancaire ne touche pas. Quand vous êtes banquier, vous n'êtes pas content. Quand vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas content, vous dites je ne touche rien. Mais en définitive, le pays n'est pas si malheureux que ça et qu'en définitive, ça marchera bien. Je pense que nos économies vont évoluer vers cela quand on aura choisi, défini, vraiment choisi un modèle de développement économique assis sur des choses claires. Je pense que l'une difficulté que nous avons dans nos pays, c'est que nous comptons beaucoup sur les ressources naturelles. Elles sont bonnes, elles sont efficaces, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elles ne sont pas suffisantes. Tant que nous n'avons pas fait un choix planifié, organisé, c'est un modèle bien défini dans lequel l'informel prendra sa part parce que nous n'avons pas le choix. L'idéal, M. le ministre, vous l'avez aussi bien dit, c'est que ce modèle-là soit assez réduit dans la part de l'économie nationale pour qu'on puisse l'aventabiliser et faire le problème avec ça. Mais enfin, il a une place réelle dans le développement économique africain. – Absolument, absolument. D'autant que si on veut faire rentrer l'informel dans les cadres, on pose la question de la fiscalisation justement. – Évidemment. – Et là, vous allez tuer beaucoup de monde. Vous aurez des problèmes sociaux, des gens qui n'auront plus les moyens de vivre parce qu'en gros, les 90% qu'on consiste en quoi ? Mais à faire vivre les gens au quotidien parce que, mais oui, je suis fonctionnaire, mon salaire ne me permet pas de nourrir mes enfants, etc. À côté, il y a une activité qui est là justement pour pallier cette insuffisance-là. Ça se passe un peu partout en l'affaire de cette façon-là, M. le ministre. – Cette façon de voir les choses n'est pas assez exactes. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de mettre en place des mesures qui viennent réduire ce que nous appelons du risque. – C'est fiscalisé ? – Non, mais la fiscalité, écoutez, la fiscalité ne vise pas à tuer les entreprises. La fiscalité, bien sûr, la valeur ajoutée à ce que vous voyez. – Et les PLU a existé. – Parce que vous voyez. La fiscalité ne vise pas à tuer les entreprises. Chez nous, chez nous, chez nous, nous avons ce que nous appelons la fiscalité du développement. Et ce que nous t'en mettons de plus en plus dans cette fiscalité du développement, c'est la dimension de cette fiscalité qui permet d'avoir une méthode de taxation spécifique pour chaque type d'activité. Donc, vous comprenez que on ne peut pas aller vers eux si nous sommes dans la dynamique de fiscalité du développement, aller les taxer exactement comme on aurait pu taxer celui qui a… – Moi, j'aurais bien posé un point chez le ministre. – Oui, allez-y. J'essaie que vous avez beaucoup me posé des questions. – Je suis là pour vous. – Non, parce que vous m'éclairez. Non, il y a deux données importantes. Nous, nous savons tous que la part de la fiscalité dans un limite est généralement très faible. Et nous le savons tous, nous n'apprenons rien du tout. – Nous avons du droit instantiellement fiscal. – Voilà, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est la participation du secteur bancaire fait aussi défaut souvent dans nos pays. Donc quel est le taux de bancarisation au Bénin et quel est sa part réel dans la création de l'emploi et le dynamisme du financement de l'entreprise ? – Le taux de bancarisation selon le dernier rapport de la BCU a autour de 9%, 8-9%. – C'est très faible. – Ce qui est très faible. – Mais ça est mauvais. – Non, mais ce qui n'est pas mauvais en Afrique. Mais il faut comprendre aussi que lorsque nous voulons aborder la problématique de finance l'économie africaine par les banques, il y a une autre problématique à part. Parce que vous avez une réalité aujourd'hui où l'économie réelle a besoin de financement. Les banques sont sur liquide et généralement orientent leur surliquidité, leur disponibilité oisive vers des activités qui ne sont pas nécessairement des activités qui créent l'économie nouvelle. Vous voyez. Ça, c'est une autre problématique parce que les banques ont leur contente à part que vraiment nous travaillons à faire de plus en plus. Nous ayons des banques qui soient orientées vers le développement et que même au niveau sous-régional, puisque nous avons un espace sous-régional où l'activité bancaire est bien réglementée, vous allez voir que de plus en plus certains chefs d'État prennent la parole pour dire qu'il faut des banques qui accompagnent le développement et tout ça, que nous ayons des banques avec des outils qui soient adaptés à nos défis de développement. Ça, c'est une autre problématique que nous pourrons aborder après. Mais puisque nous parlons des performances économiques du Bénin… – En quelques mots, le débat touche déjà à ça. – Exactement. Puisque nous parlons des performances économiques du Bénin, nous avons annoncé de beaux chiffres. Mais ce que les observateurs avertissent vous posent comme question, mais est-ce que ces beaux chiffres que vous avez annoncés, les perspectives par an de croissance pour 2014 sont de 6,5% en termes de taux de croissance, est-ce que ça a une connexion directe avec la vie des Béninois, ce qu'on appelle la croissance inclusive ? Je peux vous dire des données qui sont disponibles aujourd'hui. Le Béninois n'est certainement pas au niveau de l'idéal qu'il aurait souhaité, mais le Béninois n'est pas le moins loti qu'un autre citoyen n'est pas. Et donc quand je prends par exemple des données, comme par exemple, laissez-moi finir, je vous donne deux indicateurs par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui sont les indicateurs internationalement reconnus. Le Bénin fait partie des pays qui sont en tête pour atteindre au moins 5 des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Lorsque vous prenez les indices de pauvreté, c'est-à-dire les indicateurs de mesure de la pauvreté, que ce soit du point de vue de l'incidence, que ce soit du point de vue de la sévérité ou de la profondeur, le Bénin vient en tête pour tous les pays de l'Urmoa. Et puis quand vous prenez le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur but par habitant, le Bénin est troisième au sein de l'Urmoa et sixième au niveau de la Cédua. Donc nous avons des performances, nous avons de grandes ambitions et nous pensons résolument faire de notre pays d'ici quelques années un pays de référence dans la sous-région. Merci messieurs, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. 18 mois après sa création, le M23 a annoncé la fin de son mouvement le 5 novembre dernier. Cette semaine, des centaines de rebelles se sont livrées aux autorités de l'Ouganda, parmi eux le leader sultani Makhenga. Et puis visite officielle de Théodore Nguéma au Biangmangé en Afrique du Sud. Ce jeudi, le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale a été reçu à Pretoria par le chef de l'État Jacob Zouma au centre des discussions la coopération littérale en termes de défense. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada